Dans les années 50, il aurait été encore assez étonnant, et encore il y a 20 ans ou 30 ans, de pouvoir dans une école de philosophie intégrer la notion du sacré, du mythe, du rite, de l'initiation, du rapport au tout autre, puisque les disciplines étaient bien bien séparées, et il y aurait eu crime de lèse-majesté que la philosophie s'intéresse ou puisse, comment dirais-je, parler sur ce sujet qui était limité au monde, on pourrait dire, du religieux, ou du pré-scientifique, ou du pré-philosophique, avec cette fameuse vision comtienne qui nous est restée longtemps accrochée, que l'homme était parti d'une période magique, il voyait des dieux partout, il n'était encore pas très bien développé, ensuite il a rationalisé un peu tout ça, il est passé à la période religieuse, et c'était une rationalisation tout à fait sommaire et relative, ensuite il a commencé à se poser quelques questions, donc la philosophie est née, mais bon, la philosophie était aussi un élément intermédiaire, et il était temps que la science et la rationalité totale par la mathématique, et l'abstraction que permettait cette mathématique, d'arriver véritablement, enfin, à l'être humain accompli. Ceci nous a légèrement desservis, bon, ça allait, c'est pas vraiment Comte qui a dit ça, mais c'est toujours les interpréteurs, comme pour Descartes, on lui fait dire plein de choses qu'il n'a jamais dites. Donc, bien sûr, tous ceux qui lisent une page sur deux font quelques interprétations, y compris la vision darwinienne et de plein de belles choses qui se sont faites naturellement, qui ont permis de faire avancer les choses à leur époque, mais dès qu'on les caricature, ça devient des barrières pour la pensée. Alors, on a la chance sur les 30 dernières années, disons l'après-guerre, et ensuite, véritablement, dans les 30 dernières années, d'avoir fait complètement exploser, au niveau de l'anthropologie, la vision que l'on avait de l'homme, de son origine et de son développement. Donc, c'est ce qui a été développé la semaine dernière par rapport à cette révolution, qu'on appelle révolution copernicienne, dans le sens où, de la même manière que le passage du soleil qui tourne autour de la Terre, la Terre qui tourne autour du soleil, nous avons normalement laissé de côté un certain nombre de visions totalement erronées, mais il est bien de les rappeler qu'on les a laissées de côté, puisque peut-être elles restent encore, en tout cas, bien fondées dans notre culture et dans un coin de notre imaginaire. Comme par exemple, celle que l'homme est apparu récemment, et qu'il était à quatre pattes, et qu'ensuite, il y a eu la bipédie, et qu'ensuite, il a développé la rationalité à travers l'outil. Bon, aujourd'hui, il apparaît comme une évidence que le phénomène humain a toujours été bipède, que ça n'a pas eu d'une évolution mécanique ou mécaniciste. Pourquoi je cite cet élément-là ? Puisque, pendant très longtemps, avec le roi gourmand et d'autres, nous avons fondé une vision qui était le fait d'une évolution matérielle de l'homme. C'est que c'était la matière qui engendrait une évolution du mental. Grosso modo, c'est comme s'il était à quatre pattes, il avait un petit cerveau, il ne réfléchissait pas, ensuite il se met à deux. Ça libère les mains, ça libère la vue, ça libère le cerveau. Donc, c'est toujours le phénomène matériel qui enclenche une évolution de la pensée ou une évolution spirituelle. Donc, cette révolution copernicienne est effectivement le fait de remettre totalement en cause cette vision, sans en avoir fait du tout le tour. Il y aura sans doute une autre, encore, vision, révolution copernicienne d'ici quelques années. Ça, c'est le sens même de la recherche, de l'étude et du fait d'aller de l'avant dans ces sciences, comme celle de l'anthropologie, mais en tout cas, nous avons cassé un petit peu le jouet qui nous plaisait bien, puisqu'il était bien clair, bien carré, avec des étapes bien précises, et ça pouvait rassurer une vision, une mentalité matérialiste. Ou effectivement, ces périodes magiques de l'humanité, ou cette vision du sacré, surtout dans un pays de la laïcité, où on a tant combattu pour pouvoir permettre l'expression d'une forme de la pensée, d'une forme de la science, contre l'obscurantisme religieux, il est un petit peu difficile de revenir pas en arrière, j'espère, à l'obscurantisme, mais de comprendre que la spiritualité, la religion, le sacré, est un pan entier de la culture. Au niveau de l'étude philosophique, pour nous, une culture, une civilisation, s'exprime à travers le beau, le bon, le vrai et le juste. Le juste, théoriquement, ne riez pas à travers la politique. Le vrai, là, ça fait moins rire, mais c'est à travers la science. Le beau, à travers l'art, et le bon, le bon, ce qui nous permet de relier les uns aux autres par rapport à la religion ou la spiritualité. Et qu'il n'existe pas une culture sur Terre, qu'il n'a pas, ça, le développement, l'archétype du bon, sous des formes différentes. Ce n'est pas forcément une religion telle qu'on l'entend, instituée, ou religion du livre, ou nos références, mais une capacité de se relier entre nous et de se relier à la nature, au monde et à l'univers par l'intermédiaire des symboles, des mythes, des rites et de l'initiation. Donc, c'est simplement une redécouverte, mais quand on dit redécouverte, ce n'est pas non plus minimiser tout le travail des anthropologues et de l'anthropologie du sacré sur ces 50 dernières années, c'est simplement le fait de dire que ça a dû lutter pour réapparaître comme une étude naturelle, une chaire d'université, et c'est encore beaucoup de lutte à avoir, parce que ça vient en concurrence avec toujours les idéologies, généralement, d'un siècle avant, ou d'un peu plus, entre 1 et 2 siècles. Il faut comprendre que les idées, c'est ça leur force, ont des difficultés à être changées. Les visions du monde s'installent, s'instaurent, et par nos habitudes de transmission, par nos modes de transmission, et par une certaine paresse de chacun d'entre nous au niveau de la pensée, et de la culture elle-même, autres universitaires et d'enseignement, il y a tout un long temps pour pouvoir changer de paradigme, de manière de voir les choses. Alors, dans cette révolution copernicienne, il y a une chose qui est très intéressante, c'est la réapparition de l'autre. Ça peut paraître particulier, mais tous ces discours sur l'altérité, le rapport de l'autre, « L'altruisme » semblait une redécouverte. Tout le monde a lu le livre de Mathieu Ricard sur l'altruisme et cette réflexion. Que ce soit à travers le bouddhisme, à travers toutes les études actuelles, on redécouvre qu'une des parts de l'évolution de l'être humain ne vient pas de la bataille pour survivre. « Struggle for the life », c'est une bataille où il faut tous, on est en confrontation, on est en compétition, il apparaîtrait que pour l'être humain, l'évolution se ferait par la coopération. Alors répétez-le à vos voisins et autres, puisque nous en avons éventuellement bien besoin pour notre Europe, éventuellement en déliquescence. Donc, il est très intéressant que les anthropologues commencent à poser comme facteur d'évolution cette notion de l'altérité, de la coopération, du lien, contre cette notion de sélection naturelle. C'est-à-dire que nous avons une spécificité en tant qu'espèce, c'est que nous nous construisons à travers l'autre, avec l'autre. Vous connaissez mes amours sur le dialogue et la dialectique et le dialogue socratique. C'est une discipline qui est à la base même dans l'instauration de la philosophie occidentale, à travers Socrate et à travers Platon. Platon ne jugeant pas utile d'écrire, ne voulait pas écrire, même si c'est le seul auquel on est l'œuvre pratiquement complète. Et il a accepté d'écrire, mais sous une forme très particulière qui est celle du dialogue. Il a bien expliqué que, depuis que Thoth avait mis en place l'écriture, ça avait rendu les hommes fainéants. Il pensait que tout était dans les livres, donc il n'y avait pas besoin de le savoir, il n'y avait pas besoin de le vivre. Donc dans sa vision philosophique, ou à l'origine de la philosophie, il y a cette notion de dialogue, de dialogos, de la rencontre des deux intelligences, et de cette dialectique, de cette capacité de penser une chose, et aussi son contraire, de manière antagoniste, pour pouvoir faire naître un troisième terme. Donc l'autre est à l'origine même, dans cette vision de l'évolution humaine, est à l'origine même de l'évolution de la pensée pour l'être humain, est un élément constitutif, essentiel, de ce qui va créer la culture. Ça a plein de conséquences, qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais qui sont bien sûr en lien avec notre actualité, notre actualité sociale, politique, tous les éléments qui sont en train de se développer, nous ramènent au fait que ce sujet reste un sujet, malheureusement, d'actualité, puisque je ne pense pas que même si les anthropologues ou les philosophes le clament sur les toits, nous soyons tout à fait prêts à le vivre, et à en vivre les conséquences. C'est aussi très important de poser la question du sacré, la question du mythe et du rite et de l'initiation dans ce cadre, puisque bien entendu, le fait de ne pas en parler, de ne pas philosophiquement étudier ces thèmes, nous fera être totalement, comment dirais-je, soumis à l'utilisation de ces symboles, des mythes et des rites, par toute force idéologique, il saura très bien quoi en faire. C'est très intéressant de commencer à étudier l'évolution politique que nous sommes en train de vivre, sur le fait que des groupes et des partis, vous savez qu'en tant que philosophes, nous sommes apolitiques, ce n'est pas que nous n'intéressons pas à la politique, mais nous considérons qu'à partir du moment où c'est des partis, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est des batailles les uns contre les autres, et ce n'est pas véritablement une vision utile pour recréer l'unité à travers les êtres humains. D'ailleurs, malheureusement, ils en font bien la preuve. Et c'est très intéressant, si vous faites une petite étude, baladez-vous sur Internet, et écoutez les tenants, à la fois des groupes politiques actuels, et en même temps des penseurs, pour savoir comment ils se positionnent, et comment ils utilisent les symboles, les mythes, comment ils travaillent avec l'imaginaire et l'inconscient collectif. Et vous comprendrez que si on n'étudie pas ces éléments-là, et si en tant qu'école de philosophie, et pratiquant de la philosophie comme vous l'êtes, on ne fait pas ce travail, nous allons continuer à nous étonner de ce qui est en train de se passer. Donc il est temps, un, de se les réincorporer, de bien comprendre comment ça fonctionne, mais plus de les comprendre, de réapprendre à vivre le mythe, le rite, et l'initiation, pour ne pas en être manipulés par. Puisque ce n'est pas parce qu'on va parler de spiritualité ou de sacré qu'on va commencer à fumer la moquette, et que c'est des états modifiés de conscience où il n'y a rien à comprendre. Nous sommes des amoureux de la sagesse, donc il faut vivre pour comprendre, il faut accepter de prendre le risque de se confronter à ces autres dimensions de la réalité pour ne pas en être dépendants. Je ferme la parenthèse, mais je crois qu'on fera sans doute un cycle à la rentrée sur la manipulation du symbole, la manipulation du mythe. La manipulation... Pourquoi manipulation ? Parce que comme nous avons enlevé cette racine de la culture, nous avons voulu la rejeter, elle va être utilisée par les publicitaires, et les idéologues et les politiciens. En tout cas, ceux qui ont compris que ça a un pouvoir. Parce que si c'est une structure de la conscience de l'homme, si c'est une structure même à l'intérieur de nous, il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour que ça s'exprime sous une forme d'irrationnel non canalisé. Et donc l'enjeu est de taille par rapport à ces sujets et ces thèmes, puisque l'enjeu est tout simplement l'évolution de notre culture de notre civilisation et d'un certain nombre de thèmes qui peuvent nous être chers au cœur, comme ceux de l'Europe ou du citoyen du monde. Alors, l'expérience du sacré, c'est effectivement l'expérience du tout-autre. Je l'ai parlé sur l'autre, mais le rapport à l'autre commence par la notion du rapport au tout-autre. L'une des capacités de l'homme, c'est de voir non pas simplement ce qui est visible, mais se voir ce qu'il y a derrière les choses. Quand on parle de l'évolution de l'être humain et que l'une des premières capacités qu'il a eues, c'était la capacité de symboliser, on reconnaît la présence de l'être humain et maintenant on est remonté à 700 millions, 1 million d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années, pour voir quoi. Par exemple, un homme qui voit un caillou avec une tête humaine et qui va le prendre, le ramener à son lieu d'habitation et en faire un objet symbolique. Pour ceux qui ont des chiens et des chats, faites l'expérience de mettre votre chien et votre chat, si vous ne l'avez pas déjà fait, devant le miroir. Il ne se verra pas dans le miroir, il ne fera pas une relation directe entre lui et l'image qu'il y a dans le miroir. Ou, pour qu'il ne fasse pas de bêtises, mettez votre photo. En gros, il dit bon, photo, tu t'occupes de faire que le chien ou le chat ne fassent pas de bêtises. Et chien et chat, ne t'inquiète pas, je suis là, à travers la photo. Et le chien vous regardera, et quand vous êtes parti, il fera ce qu'il veut. Ça va ? Donc, il n'y a aucune possibilité... Excusez-moi, c'est peut-être que de plus en plus je travaille avec les enfants à partir de trois ans, je suis un peu trop pédagogue. Mais, c'est important de comprendre que cette capacité de voir, derrière, mettons, une photo, la chose qui est absente, est justement ce dont on est en train de parler par rapport à la capacité de l'homme de symboliser. Brigitte s'est fait arracher sa chaîne dans la rue des bergers la semaine ou 15 jours ou je ne sais pas quoi. Bon, un par les voleurs ou autre. Bon, on s'en fout, la chaîne, elle ne valait pas grand-chose en tant que telle. Oui, mais c'était la chaîne de son papa. La chaîne de montre de son papa. Bien. Alors, la chaîne de montre de son papa est en relation avec son papa. Mais son papa, ça fait longtemps qu'il est mort, le papa. Et la chaîne, elle n'est pas reliée directement aux os du papa. Vous voyez ? La chaîne est reliée à une chaîne de souvenirs, à un ensemble de liens qui font que cet objet porte quelque chose d'un monde absent, d'un monde non présent. Ça porte l'amitié ou le lien parental, ça porte une part d'éducation, ça porte du bon, ça porte du beau, il était juge, ça porte cette notion même de justice, quand il sortait ou pas, ça monte, peu importe, je ne connais pas son imaginaire à ce point-là. Mais il est clair que pour chacun d'entre nous, parfois le charmant collier de pâte ou de nouille fait par le petit-fils ou le fils qui est sur l'étagère, ce n'est pas sa valeur matérielle qui compte, mais c'est la chair de ma chair ou la chair de ma chair de ma chair qui a fait cet objet absolument extraordinaire. Ça va ? Bon. Donc, ce n'est pas très compliqué de comprendre la notion du sacré parce que nous le vivons tous les jours. La chose qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que je ne suis pas en train de parler de quelque chose d'abstrait, de lointain, c'est simplement, on ne réfléchit pas que par rapport à l'ensemble de nos comportements humains, notre caractéristique, ce n'est pas de voir les choses telles qu'elles sont, notre caractéristique, c'est de voir ce qui est invisible pour les yeux. Et ça commence déjà à travers nos sensations, ça se développe naturellement à travers notre émotionnel, nos émotions, nos sentiments, mais aussi, c'est une des possibilités au niveau mental de rentrer en contact avec les idées, les modèles, les archétypes, l'être en tant qu'être. Ça va ? Par un biais qui n'est pas simplement la raison raisonnante ou la petite raison, mais cette capacité de faire un avec l'idée elle-même, d'avoir le résultat avant d'avoir la démonstration. Et là, il est clair que c'est une bataille contre un rationalisme développé à outrance, non pas que la raison, on ne serait pas là dans une école de philosophie si elle n'avait pas son importance, mais la raison nous permet de nous relier justement au réel, de le disséquer, de l'analyser, de faire des catégories, de pouvoir, par rapport à ça, comprendre les éléments matériels. Mais la raison ne va pas nous donner le sens des choses. Elle ne va pas nous donner de finalité. Et l'homme ne sait pas vivre sans espoir, l'homme ne sait pas vivre sans finalité. Nous levons tous le matin, qu'on le veuille ou non, avec quelque chose à accomplir. Et quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment le blues ou la dépression. Je n'ai pas de sens à ma vie, ma journée n'a pas de sens, elle ne va nulle part, ce que je vais faire. Personne n'attend rien de moi. C'est l'aisseulement, l'online est, dont nous parle Arendt ou d'autres, c'est-à-dire c'est véritablement le citoyen qui peut être en proie à toute forme de totalitarisme ou toute forme d'orientation de l'extérieur, puisqu'il est totalement désengagé par rapport à sa vie et son existence. Donc, il n'a pas une position stable. On peut l'emmener, grosso modo, là où on veut. C'est ce qu'on a appelé l'homme de masse. Il y a une relation directe entre l'homme de masse et la désacralisation. La première chose que Simone Veil mettra dans l'enracinement, ouvrage publié post-mortem, mais ouvrage qu'on lui avait demandé d'écrire, que De Gaulle lui avait demandé d'écrire à Londres justement pour essayer de fonder une nouvelle charte des devoirs de l'homme et pas simplement des droits de l'homme, et bien elle va mettre en évidence que le grand problème qui va faire naître la folie des hommes, y compris celle du XXe siècle, ou les différentes folies du XXe siècle, et malheureusement du XXIe aussi, c'est le manque de lien, l'incapacité de se relier à travers la culture, à travers la tradition, à travers le fait d'avoir des racines, puisqu'on ne peut relier que des choses enracinées, on ne peut relier que des choses qui sont différenciées, il faut y réfléchir, très difficile de relier quand il y a une culture, quand il n'y a qu'une seule culture Coca-Cola ou une seule culture peu importe laquelle là-dessus, qu'il n'y a pas de différence, vous ne reliez pas les hommes, vous les amassez quantitativement, vous faites des masses qu'ensuite vous manipulez, c'est la base du fond de la caverne, puisque dès que nous cherchons à manipuler par rapport à la consommation de masse, il vous faut en face une masse, c'est clair, mais nous sommes complices de tout ça, on ne cherche pas les responsables ailleurs que nous-mêmes, ça c'est aussi l'une des clés du philosophe, où nous ne sommes pas en train de faire la liste des gens à abattre, ça serait simple, il suffirait de mettre des contrats, on est à Marseille, mais ça ne changerait rien, puisque c'est malheureusement le cœur de chaque homme qu'il faut que par lui-même il veuille bien faire avancer ou évoluer. Alors, l'expérience du sacré, l'expérience du tout autre, ou de l'intuition, et c'est pareil, il faut bien se réconcilier, mettons, avec quelqu'un comme Descartes, la première règle de la méthode est liée au fait de saisir clairement et distinctement les choses, et seule l'intuition peut le faire. Ou se réconcilier avec des Spinoza, auxquels, pour sa manière géométrique ou mathématique d'aborder l'éthique, c'est simplement par le fait qu'il constate l'impuissance de l'homme à rentrer en contact direct avec les idées. Donc, du coup, il faut nettoyer le mental. Et comme il faut nettoyer le mental, on va utiliser les mathématiques, et pour ceux qui ont étudié l'éthique, c'est lent et légèrement joyeux, comme dirait Spinoza. C'est légèrement ardu, puisqu'il faut penser, et que c'est écrit pour nous faire penser. C'est écrit véritablement pour faire travailler notre mental, pour pouvoir atteindre quoi ? Pas un super mental, la joie. Pour atteindre Dieu en nous, pour atteindre l'être. Spinoza, dans le texte. Je ne suis pas en train de parler du chaman du fin fond de la Sibérie qui va vous parler du sacré. Les expériences de modification de conscience d'un Descartes, dans ses songes, d'un Pascal, dans ses folles nuits, conversion du regard, de métanoia, dirait la philosophie là-dessus. Socrate et son Daimon, ses états modifiés de conscience pour entrer en contact avec l'idée, avec l'être. Spinoza, avec sa joie, sa toute-puissance de la joie ou autre. Enfin, soit c'était tous une bande de drogués, et là il faut faire un système de désintoxication de la philosophie, soit vous verrez dans l'histoire de la philosophie que c'est constant. Même un Aristote parle de la contemplation, de pouvoir faire un avec la chose elle-même. Bon, ça c'est simplement pour appuyer un peu le fait que nous ne sommes pas en train de parler de choses hors du champ de la philosophie, mais bien au cœur de la philosophie, simplement avec des termes qui ont été confisqués par le monde religieux, ou qui ont été confisqués par un élément qu'on a mis de côté en disant que ça, ça n'appartient pas à quelque chose que l'on peut étudier. Ça a beaucoup changé à partir du moment où on a utilisé la comparaison. C'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre tous les mythes, tous les comportements religieux, les comportements par rapport aux sacrés, les visions du monde, et on s'est rendu compte qu'il y avait des invariants. Ça y est, la démarche commençait à devenir scientifique. Donc on a commencé à s'y intéresser puisque, indépendamment du vécu de cette unité ou de cette transcendance, on pouvait la prouver par l'étude, comparer des structures de l'imaginaire de toutes les civilisations. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que ça puisse être étudié de manière calme et posée sans que chacun y voit un crime de lèse-majesté par rapport à sa propre croyance. Le sacré est l'autre par excellence, le transpersonnel, le transcendant. Il n'y a pas de plus tout autre que le sacré. Le sacré est exemplaire dans le sens qu'il institue un modèle à suivre. Puisque l'autre bataille par rapport au sacré, c'est que le sacré réintroduit la hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre sacré. C'est ça que veut dire hiérarchie, entre autres. Ce qu'on travaille tout le temps en philosophie puisqu'on considère que nous ne pouvons pas penser, même faire une phrase, sans avoir une hiérarchie de valeurs. Le but de la philosophie, c'est de rendre claire la hiérarchie de valeurs que nous avons par rapport à nos choix. Nous ne pouvons pas penser sans choix et nous ne pouvons pas choisir sans avoir des valeurs plus importantes les unes que les autres. Donc, quand on est en train de parler de modèles à suivre, on est en train de parler d'une chose qui, d'un mot barbelé, qui est cette notion de pouvoir tendre vers quelque chose que nous sentons en nous-mêmes mais qui n'est pas encore réalisé. C'est pour ça qu'on a mis ce titre sur l'expérience de la transformation par rapport au sacré. « Parce que je ne peux pas me transformer si je ne tends pas vers le tout autre en moi-même. » C'est la dialectique platonicienne entre l'un et l'autre. Je fais des ponts pour essayer que chacun s'y retrouve par rapport à ce domaine qui n'est peut-être pas habitué par rapport au travail du sacré, mais c'est constant. L'un et l'autre. S'il n'y a pas un élément clé dans le Parménide ou d'autres textes platonicien, je pense qu'on passe à côté du cœur même du père de la philosophie. Donc, un modèle à suivre, quelque chose vers lequel tendre. Il faut tendre vers quelque chose qui est absent. Parce que si je tends vers quelque chose qui est présent, c'est déjà présent, je ne tends pas, je me conserve. C'est une autre voie qui s'appelle la voie Picard, comme je l'appelle, c'est-à-dire la voie de la congélation. Le problème, c'est de se conserver. Donc, il faut des chambres froides, négatives, de surgélation, de congélation. Mais c'est une autre lignée, il faut aller chez d'autres marchands, il doit y avoir des cours, je ne sais pas, pour la congélation, la conservation. En tout cas, les forces conservatrices ont l'air de bien se porter. Voir, quand on est en crise, on a tendance à vouloir revenir aux bonnes vieilles recettes qui étaient toujours aussi bonnes dans le passé. Alors, il faudrait déjà nous prouver qu'elles étaient bonnes dans le passé, et ensuite, ça veut dire nier que l'être humain est avant tout un être en évolution, en transformation. Fin de la réflexion sur ce domaine. Donc, transcendance et exemplarité forcent l'homme religieux à sortir des situations personnelles, à dépasser la contingence du particulier et accéder aux valeurs générales de l'universel. Mircea Eliade écrit il y a à peu près maintenant cinquantaine d'années. Le sacré est l'autre par excellence, le transpersonnel, le transcendant. Le sacré est exemplaire dans le sens qu'il institue un modèle à suivre. Transcendance et exemplarité forcent l'homme religieux ou l'homme en rapport avec le sacré et religieux dans le sens religaré, relier. Celui qui est capable de se relier, l'homme religieux, c'est pas le chrétien, le musulman, le juif, etc. L'homme religieux, je dirais que ouvrons, ça fait quelques millions d'années que l'homme est homme, il y a dû y avoir un paquet de manières de se relier, même s'il y a des choses invariantes. Mais bon, chacun étant attaché à sa petite religion, surtout si c'est la dernière ou l'avant-dernière pour une part de notre culture ou la dernière pour la culture musulmane, toujours ce qui arrive en dernier, c'est toujours le meilleur. Bon, il faut voir. Il faut voir. Alors, qui force l'homme religieux à sortir des situations personnelles, et là oui, c'est bien ça le problème de l'individualisme égocentré de l'occidental. C'est pour ça que le sacré est un peu ennuyeux. L'altruisme, c'est sympathique, mais surtout pour que les autres s'occupent de moi. Ce qu'on aime beaucoup dans l'altruisme, dans la reliance, dans tous ces éléments-là, c'est que l'autre se relie à moi. Parce que nous sommes toujours des mendiants de l'amour, nous sommes toujours des mendiants du lien, nous sommes toujours des mendiants. Il faudrait que l'État, l'autre, mon voisin, la culture, toutes les autres s'occupent de moi parce que je manque d'amour. Bien. Eh bien oui, le religieux est en rapport avec le bon. Mais normalement, c'est fait pour pouvoir développer le bon, non ? La capacité de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur à l'autre. Donc, le religieux est une dimension active à partir du moment où je ne suis pas mendiant de l'amour, mais je suis donneur d'amour. ça va ? Oui, je pense. Donc, ça permet de sortir des situations personnelles. Eh oui, si nous ne relions pas nos vies à un référentiel tout autre, la prison que vous allez étudier dans les deux cours qui suivent, de l'espace et du temps, à l'épaisseur du monde, par rapport à la contrainte, je n'ai pas le temps, ou je suis trop à distance, ou je n'arrive pas à m'exprimer dans l'espace, je n'arrive pas à trouver ma place. Place, c'est bien une question d'espace. Temps, c'est bien une question de temps, ça, j'ai besoin d'expliquer à personne. Donc, il est clair que par rapport à ça, si je n'ai pas un repère transcendant, le quotidien et la matérialité devient source de mes actions, c'est-à-dire que je suis en réaction, c'est-à-dire que je fais toujours une chose pour une autre. J'ai discuté hier dans un cours où on essayait de reformuler une idée que j'avais enseignée, on me dit, bon, alors en fait, ce qu'il faut, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut que je fasse vite la vaisselle pour pouvoir avoir plus de temps pour m'occuper de mes enfants. Je dis, j'ai dit ça, moi ? Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait mettre toute son être dans la vaisselle, y compris en faire un jeu avec les enfants, de faire la vaisselle. Donc, ce n'était pas le « ou », mais le « et ». Mais dans la mentalité qui était évoquée, c'est, il y a les choses qui sont du domaine du quotidien et du profane, si j'utilise un terme profane sacré, qui c'est la vaisselle, et il y a une chose sacrée, c'est les enfants, les minots. Alors, après, on a réfléchi, mais est-ce que c'est la vaisselle ou les enfants qui sont sacrés ? Ni l'un ni l'autre, ce qui compte fondamentalement, c'est que moi-même, je sois en évolution, en transformation, et qu'en tant que modèle, et en tant que présence, et en tant que joie, et en tant que créativité, et création, j'arrive à faire du quotidien un lieu d'enchantement. Le problème, c'est ma représentation de la vaisselle. Et le problème aussi, c'est ma représentation des enfants. D'un côté, je sacralise ces enfants en ne comprenant pas qu'il faut les éduquer, donc leur proposer un modèle moral d'éducation, et le modèle moral d'éducation, parce que j'avais évidemment toutes les mères de famille, donc je dis, oh, il faut laisser la vaisselle pour demain, ou je la ferai pendant la nuit, il faut aller jouer avec les enfants. Eh bien, c'est bien. Donc ça veut dire que l'éducation pour les enfants, c'est qu'il faut laisser les choses qu'on doit faire et du quotidien pour s'amuser. et on oublie une chose, c'est qu'on a découvert un truc quand même depuis les 30 dernières années aussi, un peu plus récemment, c'est les neurones miroirs. Les neurones miroirs. Eh oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant, dès sa naissance, voire pendant que la mère est en gestation, est déjà en train d'intégrer, par mimétisme, vieille histoire que raconte la philosophie par rapport à l'éducation, par mimétisme, il est en train d'intégrer ses repères extérieurs. Ce qui est une caractéristique chez l'être humain, c'est que l'enfant naît bien avant d'être autonome. Enfin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il n'est pas tout de suite, il ne se met pas tout de suite sur ses deux pattes en disant, bon, je vais faire des choix dans ma vie. Allez, je change de père, je change de mère, je vais prendre cette orientation. Non. Il est à l'extérieur, la gestation nous paraît, enfin, pour les femmes, peut-être un peu longue, pour neuf mois, mais en fait, c'est très court par rapport au fait que la gestation continue pendant des années. Ça, tous les parents pourront le comprendre. C'est-à-dire que pendant des années, le petit être n'est pas autonome, voire même pendant toute notre vie, nous ne sommes pas totalement autonomes. Nous sommes toujours, il paraît, on a encore des neurones miroirs. C'est-à-dire que c'est en rapport avec les exemples que nous verrons à l'extérieur que nous allons forger nos propres repères et notre propre orientation dans la vie et dans l'existence. Donc, c'est par rapport à ce qui est visible, soit, mais aussi les valeurs qui orientent ce qui est visible, donc ce qui est invisible, que je me forge ma propre vision et mon propre rapport à l'existence. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? S'arrêter pour jouer avec les enfants ou comprendre que la vaisselle peut être une joie, qu'on peut le faire en jouant, parce que la base du jeu, c'est de faire ce qu'on fera quand on sera adulte, mais avec moins de responsabilité, c'est-à-dire avec amour d'eux, puisque ce qui est le plus important, c'est de leur faire aimer faire la vaisselle. Et tout le monde s'en s'en rendra bien compte, parce que si tout le monde aimait faire la vaisselle, ça nous arrangerait, surtout dans la vie en famille, en couple ou autre. Si tout le monde avait été éduqué à aimer toutes les tâches matérielles et concrètes, je pense que nous aurions éventuellement moins de difficultés à partager notre vie de couple ou notre vie familiale. Bon, c'est un petit aparté pour dire quoi ? À travers cette notion des neurones miroirs, l'humain est relié à l'autre pour son évolution. On est toujours dans l'altérité. Et donc, quand Mircea Eliade nous dit religieux, à sortir des situations personnelles, à dépasser la contingence du particulier et à accéder aux valeurs générales à l'universel, et il nous parle du sacré, il est en train de nous parler de la fonction du sacré pour relier toutes les choses. Il est en train de nous parler de la fonction du sacré par rapport à l'éthique ou la morale, ce qui est la même chose, c'est-à-dire cette capacité de faire émerger une force à l'intérieur de l'individu qui lui permet de diriger sa vie et de ne pas être dirigé par l'extérieur. Parce que tant que je suis dépendant de mes désirs, plaisirs et qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la société qui nous entoure à influer sur nos actions, je suis consommateur, spectateur et en réaction, mais je ne suis pas en liberté de conscience, je ne suis pas en liberté d'action. Ça va ? Et donc, l'autre, c'est ça le grand renversement, c'est l'autre, l'altérité, la relation à l'autre, l'altruisme, la bonté, comme voie du religieux, est ce qui me rend libre, entre autres. Et c'est un facteur très important de liberté. Et c'est parce que ce facteur n'est pas activé que nous sommes très dépendants, donc très en réaction et donc très en séparativité les uns par rapport aux autres, les peuples par rapport aux autres, etc. C'est pour ça que l'une des grandes erreurs de l'Europe, c'est d'avoir voulu fonder l'Europe sur l'économique. Il fallait fonder l'Europe sur le cœur. Parce que quand l'économique se casse la figure, les armes réapparaissent. ou le fait de se replier sur nous-mêmes, toutes les attitudes de repli réapparaissent. En disant, ça ira mieux si on est tout seul. et éventuellement au niveau économique, ça pourrait même ne pas être faux. Mais pour faire quoi ? Être tout seul pour être mieux économiquement et on entend à l'horizon sonner le bruit des canons. Vous savez qu'on est en... Comment dirais-je ? On fête les 70 ans, là. Et donc, il y a la moitié des forces de l'ordre français des services d'espionnage, de contre-espionnage. Tout le monde est sur la côte parce qu'on va avoir le président ukrainien, le président russe, le président américain, etc. Et que si jamais il y avait un problème, c'est comme si on pressentait que ça pourrait être la naissance. Vous savez que le G7, c'est un G8, c'est un G7, là. Donc, tout simplement pour relier l'actualité ou les éléments par rapport au fait que les conséquences de ces réflexions hautes sont puissantes sur notre actualité. Par rapport à sur quoi on fonde le lien entre les hommes. Sur quoi nous sommes capables de les relier. Si nous les relions sur du visible, dès qu'il y a une crise par rapport au matériel et au visible, c'est la guerre. Si nous les relions par rapport à la métaphysique et l'invisible, c'est la qualité, l'altruisme, la bonté qui, éventuellement, peut s'activer dans l'homme. Éventuellement, ce n'est pas automatique. Mais il y a une éducation à ça aussi. Il y a un fondement. Donc, tout ceci et ce sacré va se manifester à travers un langage spécifique qui est justement celui du symbole, des mythes, des rites et de l'initiation. Puisque ça ne va pas être le même langage que pour la raison. Ce n'est pas en concurrence, c'est en complémentarité. Et on est arrivé d'ailleurs dans un certain nombre d'expériences à une chose étonnante, on s'aperçoit que la décision est prise avant que ça arrive au cerveau. Des études américaines trouvaient qu'il y avait un léger temps, millième de millième de je ne sais pas trop quoi, entre la prise de décision qui était déjà prise et le fait que ça monte au cerveau. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la raison est un outil. On n'en est qu'au balbutiement de cette étude. Comme dirait Pascal, le cœur peut être le moteur qui connaît les raisons ou qui connaît qu'il y a véritablement des raisons que l'on ignore. Donc ce serait le cœur qui engendrait la décision que le cerveau va relayer. Parce qu'on a fait des études à partir d'une décision peu importe laquelle, le cerveau c'est la machine à la justifier. C'est formidable sur le sophisme. Si vous engendrez une mauvaise décision, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise pour vous ou autre, le cerveau, son job, c'est donner des raisons à votre décision. Mais la décision n'a pas été prise par la raison. C'est pour ça que je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de faire des études ni de colorer les neurones, de comprendre qu'une des fonctions principales de la raison c'est justifier les rationnels. Il n'y a qu'à voir comment on prend les grandes décisions dans notre vie. Tout le monde fait la liste du plus et du moins, non ? Non, je ne crois pas. Mais par contre, on trouve toujours des bonnes raisons après. Et c'est quand ça se gâte d'ailleurs qu'on fait les listes rationnelles pour séparer les choses. Donc, ce dont on est en train de parler avec le sacré, c'est une chose bien connue en philosophie mais peu mise en avance, ça s'appelle l'homme intérieur. Et pourquoi étudier son langage ? C'est parce qu'il y a une logique à ce langage. Même si c'est analogique, même si c'est une capacité de relier des dimensions différentes, ce n'est pas du domaine de quelque chose que l'on ne peut pas étudier, que l'on ne peut pas véritablement comprendre. Simplement, la difficulté de cette dimension, c'est qu'il faut la vivre pour la comprendre. Et comme nous sommes dans une mode de fonctionnement où il faut comprendre pour vivre, nous n'avons jamais fini de comprendre et vous pouvez finir la phrase. Donc, l'expérience par rapport au sacré, parce que le sacré est une expérience, c'est une expérience de transformation. Puisque l'expérience de se relier au tout autre, se relier à quelque chose qui est au-delà de ce que je suis, que je ne peux pas atteindre, mais que je peux me représenter, j'aime toujours rappeler une chose. Descartes, quand il a voulu refonder toute chose, a pris deux principes, vous vous en souvenez ? Deux éléments essentiels avant de déchaîner de tout refonder. Mettre à bas toutes les traditions. Oui, c'est ça, mais pour pouvoir mettre à bas, il a gardé deux choses, deux piliers. Je pense que je suis ou je pense que je suis. Et le deuxième pilier, vous le savez, on l'a rayé de la carte, c'est Dieu. Puisqu'il a dit la chose suivante, il a dit c'est étonnant, je suis dans un monde imparfait où tout me paraît relatif, où je ne peux rien fonder, et pourtant, j'arrive à me représenter où j'ai en moi la notion de perfection, de toute puissance, de toute volonté. Donc, il n'est pas possible qu'en tant qu'être dépendant de tout ce qui l'entoure imparfait, j'ai en moi la possibilité d'imaginer ou de concevoir cette perfection. Donc, il y a deux piliers, on en a, vous comprenez pourquoi on a éliminé le deuxième, ça nous arrangeait par rapport à Descartes pour en faire un bon rationaliste pur. Mais la méthode et toute la réflexion qu'il a eue a deux piliers et pas un seul. Étonnant, non ? Oui ? Peut-être qu'à l'époque, il y avait des pressions de la part de l'Église. Vous pensez que Descartes, pour fonder sa méthode, a mis Dieu pour faire plaisir. Relisez, je comprends ce que vous voulez dire, mais relisez, c'est pas pour fonder toute sa méthode. S'il avait fait un acte d'allégeance simplement pour faire plaisir, vous comprenez qu'il n'aurait pas justifié et écrit des pages pour bien nous faire comprendre ces deux principes, ces deux piliers, comme deux prédicats, deux éléments qui sont nécessaires pour pouvoir générer sa méthode. Le « je pense comme je suis », l'unité de l'être et l'unité hors de moi-même. Puisque s'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de chemin. C'est logique à comprendre. Dieu vous gêne comme mot, vous enlevez Dieu. Unité, le Dieu des philosophes, l'être, il n'était pas en train de parler du Dieu chrétien ou du Dieu d'une religion. Il était en train de parler que pour pouvoir se transformer et mettre en place une méthode, c'est-à-dire un chemin, il faut un point de départ, le « je pense donc je suis » et il faut un point d'arrivée, l'unité. Parce qu'autrement, il n'y a pas de chemin. Et s'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de transformation. Le chemin va se développer dans l'espace et dans le temps. Bienvenue. ici-bas par rapport à une philosophie transformatrice ou par rapport à cette vision du sacré comme une expérience de transformation. Bon. Qu'il y ait d'autres interprétations de Descartes, c'est possible, mais il faut toujours revenir à la source, en tout cas, comme lui le dit, au moins, je ne peux pas être accusé de dire quelque chose que Descartes ne dit pas. Après, je peux t'accuser de plein de choses, c'est déjà le cas, mais au moins sur ça, j'ai des sources. Je peux les sortir. Donc, l'homme va pouvoir se relier au monde sensible par la raison et l'homme va pouvoir se relier au monde intelligible par la médiation du sacré. qu'il y a deux éléments. L'homme va se relier au monde imaginable, au monde de l'être, à l'unité, à Dieu, puisque ça fait plaisir à certains, au monde intelligible, aux archétypes, aux idées, même au concept, si on prend la base qui va donner naissance à l'idée là-dessus, dans le fond, fondamentalement, par une médiation, grâce à son intuition, on pourrait dire, s'il faut donner un nom là-dessus, par la médiation du sacré. Et il va pouvoir se relier au monde de tous les jours à travers la raison qui va donner naissance à la technique et donc à la maîtrise du monde matériel, concret, quantitatif, par cette raison. Donc la raison et l'imaginaire ou le sacré sont deux nécessités inhérentes à l'être humain. Vous n'activez que celle du haut, vous risquez de rentrer dans un mysticisme déconnecté de la réalité, vous se réfugiez dans le monde des idées, vous n'activez que celle du bas, bon là, je n'ai pas de démonstration à faire, on y est. C'est-à-dire qu'il y a une immense difficulté à créer quelque chose qui rassemble, qui unit les êtres humains au-delà de leur personnalité. Parce qu'il y a un lien direct entre fraternité, bonté et rôle du sacré. Puisque j'expliquais que c'est un pan de la culture. Nous ne pouvons pas nous relier par rapport à nos désirs personnels. C'est prouvé. Dans toutes vos expériences de couple, dans toutes vos expériences avec les amis, c'est prouvé. Si on est avec l'autre pour son compte en banque, ça ira tant que le compte en banque est rempli. Si on est avec l'autre parce qu'on aime tous les deux le patin ou l'être, ça fonctionnera tant qu'il n'y en a pas un qui deviendra unijambiste. Je prends des exemples. un peu bizarroïdes mais vous ferez les liens. C'est-à-dire qu'on dit les deux, l'amour, c'est regarder tous les deux dans la même direction. Si c'est la même direction, ça veut dire qu'il y a un troisième terme. Normalement, ce n'est pas l'enfant la troisième direction. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte, ça pose un certain nombre de problèmes. De vouloir s'unir à travers des choses matérielles. Et un enfant, ça a une partie de chair même si je peux l'idéaliser dans ma capacité ou le symboliser. Ça va ? Nous ne pouvons pas nous relier au niveau d'un État, nous ne pouvons pas nous relier au niveau de l'Europe, nous ne pouvons pas nous relier au niveau du monde par les éléments matériels. Ce n'est pas le FMI qui fera la fraternité du monde. Ça se sait, ce n'est pas l'OMC non plus. Ce n'est pas l'Europe économique. Bien, j'utilise toujours lâchement la philosophie pour rappeler que c'est une discipline du quotidien. c'est une discipline de l'engagement ici et maintenant, l'amour de la sagesse. Ce n'est pas étudier les vieilles lunes qui ont dit je ne sais pas trop quoi depuis je ne sais pas combien de millénaires. Ça doit pouvoir s'appliquer. C'est le côté opératif puisqu'on est en train de parler de transformation. C'est le côté opératif de ce dont on est en train de parler. Donc la raison, ce n'est pas le cœur de ce qu'on va étudier. Nous sommes là pour pouvoir mettre en évidence la notion de la médiation du sacré. Alors dans les fonctions du sacré, sa fonction principale c'est connaître l'homme intérieur, c'est-à-dire rentrer en contact avec sa propre unité. Comme dirait Platon, savoir c'est se souvenir donc en rapport avec sa propre immortalité de l'âme, cette idée qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas conditionné par l'espace et par le temps. Chacun l'appelle comme il veut, sa légende personnelle, son être, enfin bon, ça porte un nom, l'immortalité de l'âme, au moins dans une part de la philosophie classique, l'unité ou Dieu. Donc d'apprendre à choisir et agir en fonction de l'unité en moi-même. Devenir un individu, quelque chose d'indivisible, faire l'unité en moi-même pour pouvoir prendre mes décisions par rapport à cette unité, pour pouvoir prendre des décisions en conscience par rapport à mes valeurs, dit autrement. Ma propre essence, mon propre être. Ça, ça s'appelle être en action et pas en réaction. Mais faut-il ne pas confondre l'homme intérieur avec l'homme émotionnel ? Je le sens bien. Oui, ben d'accord, mais ça reste de la sensation. Si je le suis bien, je suis un individu, je me vois, je me visualise et je rentre en contact avec ma propre unité. Vous comprenez que l'homme intérieur n'est pas un bon client pour la société extérieure. Il n'y a pas de clientélisme de l'homme intérieur. Donc, il faut aller le chercher par soi-même et le développer par soi-même. C'est ce qui va nous permettre de sortir de la séparativité. De voir si je trouve ma propre unité à l'intérieur de moi-même, je serai capable de voir dans l'autre sa propre unité au-delà de ce qu'il me montre. Base de la fraternité. Nous ne pouvons pas baser la fraternité sur le fait qu'on tous pareils, tous égaux. Oui, non, non. On est tous différents. Je voulais devenir basketteur, mais c'est raté. Je ne peux pas faire un procès à ma mère. Je ne vois pas exactement comme quoi je suis pareil du grand basketteur. On est tous différents, mais ceci ne veut pas dire que nous ne possédons pas une unité au-delà des parties qui nous unit et qui est la dignité même de l'homme, ce qui lui permet de se relier à l'autre au-delà des apparences. Fonction du sacré, au-delà des apparences, au-delà du visible. Même si tout ce que tu me montres c'est un gros tyran qui essaye de me rendre esclave, tu as à l'intérieur de toi du bon, du beau, du vrai et du juste potentiellement. c'est-à-dire je reconnaîtrai toujours à l'intérieur de l'être humain quelque chose d'inaliénable. Qui est la même chose qu'il y a en moi-même d'inaliénable. Et ce dont on soif les hommes, ce n'est pas simplement de plus de sous, de plus de machins, de plus de trucs, c'est de reconnaissance de leur dignité, de leur identité au-delà des parties. Donc le sacré c'est justement la capacité de faire participer du global, du cosmique quoi ? Les actes particuliers du quotidien. Je fais la vaisselle, c'est comme le premier grand déluge, il n'y a qu'à voir la manière dont je me mouille quand je fais la vaisselle, la première grande purification, le grand nettoyage, c'est mettre de l'ordre dans un rythme dans le monde qui m'entoure. La vaisselle est cosmogénétique. Et si vous ne mettez pas de sens dans la vaisselle, au minimum avec les enfants éducatifs, mais ça peut aller bien au-delà. C'est n'importe quel geste fait avec intériorité et source de régénération. Mais nous, on est beaucoup plus intelligents que ça. On dit, il y a des choses importantes, donc j'y mets le meilleur de moi-même, il y a des choses qui ne sont pas importantes et je le fais vite pour y mettre le meilleur de moi-même dans ce qui est important. Mais j'ai beau faire tout vite et être un homme pressé, je n'arrive jamais à faire des choses importantes. Mais c'est à cause de tout le reste. Ça va ? La vision du sacré, c'est mettre de l'être, c'est-à-dire le meilleur de moi-même, dans les petites choses. Pourquoi ? Pour que chaque geste de mon quotidien soit comme in illo tempore, avant que le temps s'écoule. C'est comme le modèle mythique, c'est comme le héros, c'est comme Dieu l'a fait. Et donc, mon acte quotidien devient un acte sacré. Tout le monde a été au moins une fois un office religieux. Tout le monde a vu le prêtre boire sa petite tasse de pinard. Ah non, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit, il est en train de boire le sang du Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a la transsubstantiation. J'y arrive jamais. Bon, c'est un acte symbolique où c'est exactement comme la première fois du temps de la scène. Et il n'est pas en train de simplement prendre son sandwich jambon-beurre. Il est en train de partager le pain et de créer la communion et l'union quelques millénaires plus tard par rapport à l'événement initial pour faire que tout le monde communie, vive dans le moment présent quelque chose qui a eu lieu à l'instauration des temps. Du temps. En l'occurrence, pour une religion, il y a une instauration historique. Ça va ? Et donc, cet acte, je dis ça, toute religion et toute croyance, ah, nous, elle est un peu cannibale. On mange son corps, on boit son sang, enfin bon, vous n'étiez jamais dit comme ça que notre religion était cannibaliste ? Mais oui, mais dans l'imaginaire, au niveau symbolique, c'est extrêmement puissant puisque c'est à la fois charnel et en même temps totalement symbolique et imaginaire. Très beau rite dans l'histoire de la religion, indépendamment du fait que chacun vit cette relation avec l'unité en fonction de sa culture et de sa voix. Le problème à dire, de dire, mon bon rite est plus beau que le tien. Mais c'est un élément où normalement, bizarrement, quand on sort, on a envie de s'embrasser ou dedans, on s'embrasse, on a envie de donner. et c'est pour ça qu'on passe avec... C'est logique puisqu'on a atteint une unité au-delà du temps et de l'espace quand c'est bien fait avec l'art, la musique, la cathédrale, l'église, avec l'acte rituel là-dessus. Mais vous comprenez que je peux vivre la même chose en faisant la vaisselle. Ce n'est pas pour vider les églises, elles sont déjà vides. Ce n'est pas pour remplir les cuisines non plus. Mais c'est pour comprendre que c'est un invariant de l'homme. Que l'homme ait besoin par rapport à l'extérieur d'être aidé par les intercesseurs ou pas en fonction qu'on est protestant ou autre, on aime plus ou moins les intermédiaires. Mais fondamentalement par cette idée de rentrer en contact avec le tout autre, avec l'être. Mais la base au niveau philosophique de l'étude du sacré, c'est qu'il ne dépend que de moi et de moi-même de faire de tout acte quotidien un acte sacré. La preuve, quand j'invite un ami, je ne lui donne pas la viande crue à manger avec les mains sur le sol. Je fais une table, je l'organise d'une certaine manière, je me prépare avant, je suis déjà heureux par ce qui va venir, je prépare la maison, je la nettoie, je la purifie. J'essaye de montrer le meilleur de moi-même et rentrer en relation avec le meilleur de l'autre puisque ici, pas partout dans le monde, mais ici en France, la table, c'est sacré. Eh oui, je transforme les aliments dans quelque chose de sublime. Certains ont sans doute encore en mémoire le festin de Babette, ce film, avec cette grande cuisinière française perdue dans les terres lointaines, chez l'autre, chez les tout autres. et même les tout autres là-bas, grâce à la soupe de tortue, au vin sublime, à la vaisselle, parce qu'il y a tout dans ce qu'elle organise. En final, tous ceux qui étaient dans un état de séparativité ressentent et vivent l'union et dépassent tout ce qui les a séparés dans le temps. Au moins, le temps de cette soirée et si possible, un peu plus. ça dépend de comment la conscience a compris et vécu avec intérieurement cet élément extérieur, parce qu'autrement, c'était simplement avec le bon vin, les bons éléments, le cadre a permis de transformer l'état d'âme et la conscience momentanément. S'il y a eu en plus véritable conscience, c'était une initiation. Donc on ne reviendra pas en arrière. Là, c'est l'initiation au café et à la pause. Dans les exemples que j'ai pris en première partie, c'est comment être totalement présent et là pour rendre présent ce qui est absent. Ce qui est absent, c'est l'esprit. Esprit, es-tu là ? Non, en général, il n'y est pas. Dans les petits actes de la vie et de l'existence, on laisse l'esprit pour les choses de l'esprit. Alors que, justement, le travail, c'est rendre, mettre l'esprit dans les choses de la matière. C'est toute la dialectique entre ce qu'on appelle le sacré et le profane. Comment rendre présent l'absence et il ne faut pas oublier que la première absente, en général, c'est la pensée. par rapport à cette dialectique entre le sacré et le profane, le sacré est un élément de la structure de la conscience et non un stade dans l'histoire de cette conscience, un stade d'évolution. C'est commencer à réfléchir si ce n'est pas un invariant à l'intérieur de tous les hommes, une nécessité et ce qui permet même l'expression et l'évolution de la conscience. Alors, cette fameuse tension dialectique, ce qu'on aime toujours en philosophie et la dialectique, vous savez, pour penser, il faut penser par antagonisme. Si vous voulez penser quelque chose, vous voulez savoir si ce que vous avez en tête est une pensée ou une opinion. Que faut-il faire ? Ça, c'est la minute du silence sacré. Il faut dialoguer. Mais pour pouvoir dialoguer, il faut dialoguer, il faut se dire est-ce que je suis capable de penser le contraire ? Eh bien oui, c'est bien pour ça qu'on pense rarement. Comme dit Saint-Exupéry, c'est la chose la plus rare du monde de penser. Je suis désolé pour tous ces penseurs ici présents. Vous êtes bien seuls si vous pensez. Mais vous êtes bien avec nous si vous pensez peu. Bienvenue chez ceux qui ne savent rien et qui cherchent et qui cherchent à penser et qui comprennent que la discipline de penser est un travail. Pour penser, il faut être capable de penser le contraire. Si vous ne pouvez pas penser le contraire, c'est une opinion. Une opinion qui est peut-être vraie, mais une opinion qui est peut-être fausse. Pour savoir, si vous faites travailler le muscle mental, vous pensez à est-ce que vous êtes capable de penser Z ? Pas être d'accord avec Z. C'est vraiment la théorie toujours de la non-violence telle que l'a défini Gandhi. C'est-à-dire il faut que je puisse penser exactement comme mon adversaire. Il faut être capable de penser comme l'anglais si je suis indien et que je cherche la libération de l'Inde. Ça va ? Donc, ça veut dire que je suis capable de comprendre qu'il y a de la rationalité dans sa pensée, il y a de la logique. Je peux avoir des principes et des prédicats différents. Mais si je n'arrive pas à penser comme lui, c'est que je ne pense pas. Je suis pris par mes émotions. Ça a la couleur de la pensée, ça a l'odeur de la pensée, mais c'est de l'émotion, déguisé en pensée. C'est ça qu'on appelle l'opinion. Et pourquoi les hommes sont-ils aussi violents les uns avec les autres ? Pas parce qu'ils pensent des choses différentes, mais parce qu'ils ont des opinions différentes. Parce que quelqu'un qui pense réellement ne peut jamais être violent par rapport à quelqu'un qui ne pense pas comme lui. Puisque les deux étant des penseurs, ils vont pouvoir se respecter au moins par rapport au domaine de l'être qui est celui de la pensée. Ça va ? Bien. Donc, l'importance par rapport à l'élément du sacré, c'est que dans une vision philosophique, ça ne vient pas pour remplacer la raison. Ça vient dans le sens où je travaille ma raison et mon mental au maximum auquel j'arrive à l'amener. Je suis capable de tenir au maximum la tension avec les contraires et à un moment donné, il y a une rupture de frontière, il y a une rupture de niveau, il y a un passage à un autre plan de réalité par saturation de cette capacité de tenir les contraires et le tiers inclus apparaît. c'est plus le tiers exclu, c'est le tiers inclus. C'est une chose et l'autre. Et je me donne la possibilité de rentrer dans une autre dimension puisque le monde des idées, des archétypes, des mythes est une autre dimension. Je rajoute une dimension à celle matérielle dans laquelle je vis. Je rajoute une dimension de l'intelligible et de l'être. Mais si je le fais avant d'avoir tenu cette tension entre les opposés, ça s'appelle grosso modo de la superstition. C'est-à-dire je suis religieux par paresse. J'aime beaucoup Simone Veil quand elle dit que dans ces cas-là, sans doute pour une grande partie de l'humanité, il faudrait un athéisme purificateur. et on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir une vie d'homme intérieur, femme intérieure. Mais elle considérait que c'était parce qu'on a épuisé l'élément de la raison et de la logique qu'on va passer à l'analogique et pas par défaut puisqu'autrement c'est de la paresse. Il est plus facile de croire que de penser. Ça va ? Et nous, notre but dans cette vision-là, c'est de pouvoir rendre présent le tout autre à volonté. Il n'est pas question d'attendre le miracle, il n'est pas question d'attendre quelque chose qui vienne de l'extérieur pour rendre présent l'être. C'est un acte conscient, libre, c'est la véritable liberté de conscience de faire apparaître le tout autre à volonté. Donc, ce que nous cherchons à travers la vision du sacré, du mythe, du rite et de l'initiation, c'est une voie de libération par rapport aux contraintes extérieures, c'est rendre présent l'être dans le paraître. Et c'est là où effectivement il y a un terme particulier qu'on utilise, ça s'appelle la hiérophanie, l'émergence du sacré ici et maintenant. Hiéros, hiéro, hiérophanie. Hiérophanie. le rôle de l'homme et la notion du sacré seraient une définition même de l'homme, c'est-à-dire homo religiosus et non pas homo sapiens, sapiens, sapiens. la fonction de l'homme, c'est Eliade qui va inventer cette notion d'homo religiosus, c'est l'homme qui est capable de relier. La caractéristique de l'homme par rapport aux autres espèces animales, c'est cette capacité de créer un lien, un pont entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire créer un accès à une dimension métaphysique. Et toute école de philosophie à la manière classique à travers le temps avait une métaphysique. à quoi reconnaît-on une école de philosophie de la philosophie pérenniste, pérenne, celle qui n'est pas en rapport avec les circonstances et un lieu donné, c'est qu'elle a une cosmogénèse et une anthropogénèse. C'est-à-dire au niveau métaphysique, elle a un corpus d'enseignement ou de transmission sur comment l'univers est né et vers quoi il va, comment l'homme est né et vers quoi il va. Puisqu'il n'est pas possible de se donner des préceptes éthiques et moraux sans poser une métaphysique. Pourquoi se comporter de telle manière plutôt qu'une autre s'il n'y a pas une vision claire de la finalité de ce vers quoi on tend ? Et de manière traditionnelle, pour avoir une vision de la finalité, il faut savoir d'où on vient. Parce que la finalité est l'origine. Ben non ! Même au niveau du Big Bang, je vais essayer de le faire, mais je vais le faire simple, une image. Si on prend la théorie du Big Bang comme une théorie pour nous représenter des choses, qu'elle soit vraie, pas vraie, encore d'autres questions. Mais disons, admettons qu'on vienne de quelque chose sur lequel il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas les dimensions qu'on connaît. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien dire sur ce qu'il y avait avant le Big Bang pour notre univers. Donc ça veut dire que ça c'est le seul mot qu'on utiliserait, c'est un mot d'unité. Donc, dans ces visions de cosmogénèse et d'anthropogénèse, tout vient de l'unité ou du 1 sans second ou du 0, on ne trouve pas de terme pour le dire. On va aller vers la multiplicité et dans toutes ces cosmogénèse et anthropogénèse, il y a retour de la multiplicité vers l'unité. Donc si je sais d'où on vient, je sais où je vais. ce qui s'est passé entre les deux, c'est une épopée de la conscience. Sur que chaque partie a pris conscience elle-même de sa propre unité. Bon, tout ça pour ça. On va se coucher, hein. toute l'histoire de l'univers et en plus il y a des multivers ou autres, vous imaginez tous ces univers ou autres, tout ça, pour partir de l'unité et retourner à l'unité. Oui, mais une chose extraordinaire entre les deux dans cette vision philosophique, c'est l'épopée de la conscience, la mienne avec celle des autres. Donc nous partageons tous cette même unité, nous devons tous conquérir notre propre unité et nous allons rejoindre l'unité. Je vous la fais vite, rapide. Donc quand je dis cosmogénèse et anthropogénèse, c'est simplement que toute philosophie qui a un but de transformation ou qui prend la doctrine de l'évolution comme un prédicat, une hypothèse de base, vous pouvez prendre d'autres doctrines et d'autres éléments de base, mais on est obligé de poser comme ça des hypothèses. Si on prend l'hypothèse de la doctrine de l'évolution, après, logiquement, l'anthropogénèse et la cosmogénèse vont nous donner un chemin, une liaison pour comprendre mon acte particulier en faisant le ménage chez moi ou en allant travailler ou en s'occupant de mes enfants, etc. C'est-à-dire, l'acte particulier prend son sens par rapport aux valeurs, au monde métaphysique que je construis en moi-même. C'est pour ça que la matière la plus pratique en philosophie, c'est la métaphysique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les gens pensent que c'est l'éthique et la morale qui leur disent quoi faire ici et maintenant. Non, non. La matière la plus pratique c'est la métaphysique parce que c'est la métaphysique qui vous permet de faire les choix. Et ce qui est pratique dans la vie c'est ce qui vous permet de choisir. Et on ne peut pas choisir avec la morale. La morale c'est déjà 3, 5 degrés en dessous. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Mais la cause de pourquoi il faut faire ça plutôt que ça, c'est dans ma vision du monde, c'est dans ma vision de l'homme en évolution. Et nous on pense que le truc le plus inutile en philosophie, c'est pour ça qu'on l'a éliminé, c'est la métaphysique. Étonnant, non ? Donc on demande aux scientifiques de nous faire notre métaphysique. On écoute les vulgarisateurs de la science pour nous faire rêver face aux étoiles, à l'univers ou autre sur ça. Et on dit « La philosophie, on ne peut plus parler de métaphysique, comprenez ? » On sait qu'on ne sait rien avec toute cette matière noire, ce truc, ce machin. Non, ça fonctionne à l'envers. Même si nous n'avions pas accès, mais nous avons accès à une transition de l'humanité de cosmogénèse et d'anthropogénèse, de toute manière, il faudrait l'inventer. Pour faire quoi ? Pour agir. Et de toute manière, chacun se l'invente. Mais comme on ne donne pas de règles pour se l'inventer, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, il y a une grande difficulté à partager quelque chose au-delà de la matière, c'est à partager quelque chose de métaphysique. Et un État, normalement, sert à générer des biens métaphysiques. La France, en tant qu'État français, normalement, doit générer des biens métaphysiques. La solidarité, un certain nombre d'éléments que nous partageons qui permettent aux plus petits et aux plus faibles d'avoir accès par dignité à ce que tout homme naturellement au niveau de la santé, du droit à l'éducation, du respect, etc. à droit, ça, ça s'appelle être généré du bien métaphysique. Maintenant, on quantifie le bien métaphysique. Étonnant, non ? Et si on n'a pas conscience de ce bien métaphysique, on le dit lapide. C'est-à-dire, on fait d'un bien métaphysique un bien personnel. C'est-à-dire un droit. Mais la métaphysique, c'est toujours un devoir. C'est toujours quelque chose qui doit m'amener à agir d'une certaine manière. Alors, dans les manifestations d'un autre mode d'existence spécifique, qu'on appelle le sacré, dans cette autre dimension, dans cette autre vision, il y a donc le mythe, le rite, le symbole et l'initiation. Alors, commençons par le symbole. symbole, symbole homme, symboleuse, celui qui porte. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? C'est celui qui va porter quelque chose d'une dimension métaphysique dans un monde matériel et physique. Vous savez, quand on partait à l'armée, on avait un symbole, on cassait une monnaie en deux, un tesson, on appelait ça aussi un symbole, et quand on revenait, on remettait les tessons l'un avec les autres pour savoir si vous étiez revenus de la guerre. Une autre base de définition du symbole. C'est-à-dire, ces deux parties qui forment une unité, qui rejoignent une unité. Donc, le symbole est par nature paradoxale, puisqu'il va permettre d'exprimer une réalité métaphysique dans le monde physique. C'est pour ça qu'un symbole n'est pas un signe. Un signe, c'est quelque chose d'arbitraire. Un symbole est un pont. C'est quelque chose qui porte une dimension qui n'est pas arbitraire. Le sensible est un monde arbitraire. Le monde qu'exprime le symbole, l'intelligible, n'est pas arbitraire. Autrement, on vient des relativistes. Il n'y a pas d'idée plus générale que d'autres. Tout est particulier. Bon, là, on ne peut pas penser. On sort du champ de la philosophie. On sort du champ de la réflexion. Donc, à partir du moment où il y a une hiérarchie sur des choses qui sont plus universelles et des choses qui sont plus particulières, sans nommer les choses particulières sans importance, mais elles sont la manifestation particulière de quelque chose d'universel, il nous faut un lien entre les deux. C'est le symbole. Et donc, c'est le langage symbolique. C'est pour ça que dans une école de philosophie comme les nôtres, nous avons des longues années d'études de symbolisme et de symbolisme comparé. Qu'est-ce que ça vient faire avec la philosophie ? Ben oui, il faut l'apprendre, le langage. Parce qu'autrement, je ne peux pas exprimer le monde des idées dans le monde de la vie quotidienne. Là, je reprends notre petite photo de grand-mère, de l'ami ou du chien disparu pour comprendre qu'au quotidien, ça me permet de me relier avec une autre dimension de la réalité, même si elle est émotionnelle. Mais ça marche aussi avec les idées. Et donc, l'étude des symboles, la concentration sur le symbole, le travail avec les symboles, me permet de rentrer en contact avec une unité qui n'est pas présente dans ce monde. Puisqu'ici, nous sommes dans le monde de la séparativité. Nous sommes dans le monde des opposés. seulement de la guerre, polémos. Toutes les choses se définissent par leur contraire, tiennent par leur contraire. Donc, comment se relier à un monde d'unité ? À travers les symboles. Mais les symboles ne sont pas, comment dirais-je, la spécificité du monde religieux. Je peux faire partie d'une loge maçonnique athée et utiliser des symboles. Bon, certains pourraient peut-être en témoigner. Un rituel, des symboles, un élément de fonctionnement qui joue quand même son rôle de créer de l'unité et de permettre par les formes et par l'ordre et par le positionnement d'une certaine image du monde concrètement de créer, générer des états de conscience qui permettent une évolution ou qui permettent de vivre une certaine de fraternité ou de lien. C'est indépendant des croyances des gens, je ne sais pas comment dire. C'est opératif. Alors, dans ce sens-là, le symbole est un outil pour permettre la saisie directe par l'intuition de ce qui est du domaine de l'être et des idées. Donc, le symbole est un outil pour la vie intérieure. Si vous voulez réussir à contacter à l'intérieur de vous-même une autre dimension et de réalité, n'y mettez pas votre chien, votre chat, votre petit lapin parce qu'un jour, ils vont mourir et vont disparaître. N'y mettez pas des choses matérielles qui sont temporelles. Mettez dans votre univers intérieur des choses qui restent fixes depuis le début des temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour rentrer dans la métaphysique, souvent, c'est en regardant un ciel étoilé, un soleil qui se lève et qui se couche. On ne sait pas pourquoi ça génère en nous un sentiment d'infini, quelque chose qui dépasse le monde de la réalité. Vous avez dit c'est poétique. Oui, mais la poésie est faite pour faire un lien entre le visible et l'invisible. Nous avons besoin de cette dimension. Parce qu'autrement, comment se relier à ce qu'il y a d'essentiel ? Donc, le symbole et la poésie est symbolique à travers les mots. C'est une forme de symbolique. Mais les symboles en tant que tels, en tant que représentation, c'est effectivement un ascenseur qui fait le lien entre le monde de l'être et le monde du paraître. Donc, se couper de l'utilisation du symbole, c'est donc être véritablement victime du monde des marques, du monde de la communication, de la pub ou du monde de l'utilisation politique des symboles. Regardez un peu qui utilise aujourd'hui qui a relooké entièrement le monde du symbole. Fantastique ! Nous avons une nouvelle forme de flamme, une nouvelle forme de Jeanne d'Arc, une nouvelle forme de haute, tout ça. Nous sommes face à un risque de capture du monde symbolique par une des forces politiques. et ce n'est pas une critique en tant que telle de cette force politique ou non, c'est une critique des autres de ne pas comprendre que ça doit appartenir à personne en particulier. Mon discours n'est ni pour ni contre. Mon discours c'est qu'aucun parti ne peut capturer le monde symbolique. Parce que s'il le fait, on est mal parti. Pas parce que ça va dans un sens ou dans un autre, mais on est mal parti parce que c'est une partie qui va prendre le tout. Parce que les autres ne sont pas en train de comprendre que la bataille aujourd'hui est une bataille symbolique. Parce que quand on rentre dans un monde de crise et d'irrationnel, ce qui fonctionne avec les peuples ce sont les symboles. Parce que ça peut activer en eux un lien au-delà de la raison. Et quand on ne fait plus confiance à personne, et c'est ça le problème de la catastrophe de l'écroulement des systèmes politiques. Tout le monde doit pleurer de l'écroulement de l'UMP, tout le monde devrait pleurer de l'écroulement du parti socialiste, mais pas parce qu'on est socialiste, de l'UMP ou autre, mais parce que ça veut dire que le domaine de l'irrationnel est de retour. Pourquoi ? Parce que si on ne peut faire plus confiance à personne, c'est-à-dire que des gens qui nous réclament un comportement moral, un comportement de soutien, sont des gens qui nous ont trompés et trahis, l'homme il dit « ras-le-bol de la raison ». Maintenant, on va aller vers ce qui m'inspire. Et comme il n'est pas éduqué au monde du symbole, au sens, à aller chercher quel est l'esprit qui est derrière, nous irons directement vers ceux qui sauront utiliser ça. Donc, j'invite tout le monde à bien commencer à savoir, à travailler ça et à être capable d'utiliser ça pour pouvoir, évidemment, comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer et que ce ne soit jamais captivé. Vous savez, à un moment donné, il y a eu une tentative de capturer la Marseillaise, de capturer un certain nombre de choses, et il y a eu des très bonnes réactions pour dire que ça, c'est le patrimoine qui nous unit en tant que nation. Donc, black, blanc, beurre, machin, tout le monde avec le drapeau français, tout le monde avec la Marseillaise, tout le monde avec ça, parce que ça, c'est un patrimoine que personne ne peut capturer. Mais ça va au-delà de la Marseillaise. Bon, c'est une idée par rapport au monde des symboles, puisque c'est quelque chose de très quotidien. Donc, c'est normalement un outil pour relier les contraires. C'est-à-dire un symbole bien utilisé crée de l'union et crée pas de la séparativité. Il crée pas le fait que les gens s'affrontent les uns contre les autres. Puisque la caractéristique du symbole, c'est relier l'esprit à la matière. C'est ça son job. Mais ça peut être utilisé pour plein de choses différentes. Mais ça, c'est une contre-utilisation du monde du symbole. Donc, le symbole nous permet de travailler avec une réalité paradoxale. Alors, le symbole et les symboles vont se faire se livrer dans un langage ou prendre vie dans un langage qui est celui du mythe. Un mythe, c'est l'ossature métaphysique d'une civilisation, l'ossature métaphysique d'une culture. C'est ce que je vous expliquais sur la base cosmogénétique et anthropogénétique. C'est une manière commune de voir le monde, d'où on vient et où on va. C'est pour ça que le mythe, en tant que tel, c'est la matrice des temps présents. Pourquoi on appelle ça la matrice des temps présents ? C'est, comme je disais, in illo temporae, au moment où on a fondé les choses, l'ancêtre, le dieu, a fait ce geste, a fait, a créé cette loi, cette manière de faire et depuis, on le répète. Ça va ? Donc, c'est un modèle inspirateur. Vous connaissez la fameuse blague, la libération, la révolution française avec le fait qu'on ait pris la Bastille. Vous savez parfaitement qu'il y avait trois clans peints dans la Bastille. C'est un mythe où Vercingétorix qui était soldat romain dont on a fait le résistant français. C'est un mythe, c'est un soldat romain, Vercingétorix. C'est étonnant, non ? L'histoire est peuplée de mythes. Mais pourquoi ? Parce que nous avons besoin de mythes. pourquoi ? Comme structure modèle pour notre conscience. Là, je rejoins les neurones miroirs et les éléments initiaux sur la compréhension aujourd'hui de l'être humain. Nous avons besoin de référentiels. Et ce n'est pas un problème de dire c'est bien, c'est pas bien, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, la Bastille, telle ou telle chose, ou le mythe du résistant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un mythe, la France résistante, c'est un mythe. La France était collaboratrice. Dans son ensemble, il y avait des résistants, mais pas la majorité. Ça va ? Donc on crée des mythes pour nous permettre de passer, de recréer, de garder une unité. De Gaulle s'est occupé de créer un mythe pour la France, comme dit l'autre, de faire voyager la France en première classe avec un billet de deuxième. bien sûr qu'il faut travailler avec les mythes. Le problème d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelles sont les références et les mythes ? Quelles sont les hommes références ? Quels sont les temps de référence ? Le problème de toute période de crise, d'une certaine fin, d'un certain gaullisme, la statue du commandeur. Par rapport à ça. Bien. Donc, le mythe, comme matrice des temps présents, me permet d'avoir un modèle qui est comment ? Paradoxal et complexe. Pour les amoureux de la complexité. Paradoxal et complexe. C'est-à-dire, un mythe a plusieurs clés d'interprétation. Généralement, sept clés d'interprétation. Je vous renvoie à un très bon article écrit dans la revue sur Platon, sur les sept clés d'interprétation du mythe de la caverne. C'est sur le hors-série que nous avons sorti sur le dialogue Socrate. Pour vous donner une idée de ce que sont les clés d'interprétation. Ça permet à chacun de comprendre une chose avec une clé d'interprétation. C'est la base d'un langage symbolique ou d'un langage mythique. Chacun peut y avoir accès avec sa structure de conscience. Ce n'est pas pour des intellectuels qui ont simplement deux dictionnaires et trois machins. Tout le monde peut comprendre le mythe de la caverne à son niveau. Du ventre de la mer jusqu'à la ligne dialectique ou paradigme de la ligne qui a fait Platon. On peut le comprendre de manière intelligible ou on peut le comprendre comme tout le monde comprendra une matrice ou un endroit de naissance. C'est une clé physiologique ou une clé mentale. Ça fonctionne quand même. Ça donne des images et ça veut dire à peu près la même chose sur des plans différents. ce qui permet de l'expliquer à tous les âges de la vie. C'est pour ça que c'est des modèles qui permettent d'être accessibles à tous. La notion de prométhée enchaînée ça veut dire quoi ? Ça veut dire cette notion de dire que tout homme sent qu'il a des chaînes. Tout homme sent qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Chacun cherche à développer sa propre voix sa propre empreinte sa propre présence dans le monde. Que ce soit le prisonnier enchaîné au fond de la caverne ou prométhée enchaîné c'est cet édit de dire la liberté qu'on doit obtenir est une liberté de la pensée une liberté de conscience. Prométhée vole le feu au Dieu. Il l'amène aux hommes. Les hommes ont accès au mental avant d'être prêts à utiliser correctement le mental. Donc prométhée en tant qu'instructeur de l'humanité est enchaîné au Mont Caucase. Jusqu'à ce que Héraclès passant les douze travaux donc les douze initiations ait le droit de déchaîner Prométhée pour que Prométhée retrouve sa liberté. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu qu'un homme utilise correctement l'enseignement et le feu mental donné par Prométhée pour prouver que les hommes ça y est étaient normalement libres de pouvoir utiliser leur mental de manière raisonnable. Ça va ? Et vous pouvez raconter ce mythe de mille et une manières différentes. Ça n'appartient pas au monde grec. C'est quelque chose qui fait partie de la structure à l'intérieur même de notre conscience d'un invariant où il y a toujours cette notion de libération de quelque chose. Nous nous sommes conditionnés. L'homme est celui qui est capable d'avoir à l'intérieur de lui-même et de sentir qu'il a quelque chose d'inconditionné. Et pourtant nous vivons la limitation à chaque instant de l'espace du temps de toutes les choses. Et nous ne serions pas aussi comment dirais-je tiraillés inquiets nous ne serions pas toujours dans cette notion de vouloir se divertir comme nous dirait Pascal pour oublier notre vraie nature si effectivement nous ne vivions pas à l'intérieur de nous-mêmes un antagonisme une tension entre vouloir être immortel et notre limitation mortelle entre voulant laisser une trace ou avoir une aspiration métaphysique à l'être tout en étant bien prisonnier du paraître. Donc ces mythes sont là pour nous raconter un cheminement pour nous permettre de comprendre et où l'on est et où on doit aller. Donc ce modèle exemplaire du mythe héraclien qui va passer par les douze épreuves au service de la collectivité puisque tous les héros vont faire des choses utiles pour la collectivité tuer l'hydre dégager quelques monstres qui tuaient et qui mangeaient les gens un thésé qui va tuer le minotaure qui mangeait les athéniens etc. les jeunes gens etc. A chaque fois il y a cette idée qu'il me faut me libérer en libérant aussi l'humanité retourner au fond de la caverne dans le mythe platonicien. Les mythes ne sont pas simplement des structures pour comprendre l'inconscient avec une clé psychologique. Les mythes sont pour nous donner une orientation un modèle pour nous permettre de vivre de manière consciente notre propre transformation. Ça rend présent les modèles et les idées de manière sensible avec des clés d'interprétation en fonction de l'état de conscience de chacun. Et c'est ça la force de ce langage. c'est que tout le monde peut se l'approprier à son niveau de conscience. J'appelle un niveau de conscience je ne m'occupe que de moi de moi-même éventuellement de mon voisin éventuellement de mon groupe éventuellement de ma cité éventuellement de l'humanité. État de conscience différencié. Donc le mythe instaure un modèle il a une fonction pratique qui se travaille par l'imitation. Et pour ça comme dans le conte de Sept d'un coup ou autre vous savez celui qui tue Sept mouches d'un coup il met sur sa ceinture Sept d'un coup et part à la conquête du vaste monde. C'était que Sept mouches tout le monde pense que c'est Sept géants mais il a décidé qu'il était un héros parce que l'état de conscience mythologique est un choix. pas en rapport avec ce qu'on vit. Si je décide que l'épreuve d'Héraclès et des écuries d'Ogias c'est de faire ma fameuse vaisselle de tout à l'heure c'est moi qui décide de faire ma vaisselle comme Héraclès fait et nettoie les écuries d'Ogias en détournant un fleuve. Là j'ouvre le robinet tel je détourne le fleuve de l'adurance qui arrive dans mon dans ma pile. Ça va ? Eh oui c'est un choix de conscience et ce qui est génial c'est que vous vivez comme ça ça va tout de suite intéresser vos enfants pour qu'ils passent la vaisselle avec vous pour revenir à mon truc de mon élément de tout à l'heure. Alors que si au moment où je tourne l'élément je ne suis pas en train de détourner l'adurance parce que c'est grosso modo ce que je fais même si le tuyau est déjà présent pour que du haut des montagnes là-bas l'eau qui est partie est arrivée après des milliers de kilomètres en se frayant un chemin à travers la terre les eaux la pierre etc. arrive à mon robinet et je vais à travers cette épreuve libérer le potentiel qui est en moi. On va dire ah ben c'est vendeur ton truc c'est pas vendeur c'est une nécessité pour me régénérer en faisant la vaisselle. Pourquoi ça marche avec les enfants ? Parce que les enfants expriment un besoin que tous les adultes ont en eux mais simplement ils vont l'exprimer naturellement c'est qu'ils ont besoin de donner du sens et du rêve à leur quotidien. Ça s'appelle pour eux jouer. Et donc s'il n'y a rien d'héroïque à ouvrir le robinet et à faire la vaisselle et à faire autre chose. Et ça ça va être avec la force de la parole et de la mythologisation du quotidien que je pourrais transformer le réel limité en atemporel illimité. Rôle du mythe. Simplement pour nous en tant que philosophes c'est le problème d'utiliser ça de manière consciente et pas simplement être manipulé par le mythe. Donc pour ça il faut être mythologue et Platon dirait même mystagogue c'est-à-dire être capable de rendre présent le mystère. Le mystère étant ce qui ne peut pas être expliqué directement par la raison. Vous savez ce que c'est que le mystère d'un arbre ? C'est ses racines. Une fois que vous les voyez vous l'avez tué. Mais la source c'est ce qui permet à l'arbre son origine c'est invisible. C'est la vision ésotérique de la philosophie. Ce qui est au cœur au centre qui n'est pas visible mais qui est très présent qui est très... Ça s'étudie des racines mais pour les étudier il faut que je les... je tue l'arbre. Donc les racines se vivent dans cette vision-là. Puisque c'est en le vivant que je me régénère que la sève je suis capable de tirer la sève du quotidien. Je suis capable d'irriguer le tronc et de créer des branches et des feuilles nouvergues. Donc ça c'est la fonction du mythe. Alors le mythe fait un modèle à travers quoi on va vivre le mythe ? On va vivre le mythe à travers le... le rite. Et ça y est on y est. Mythe rite symbole mythe rite Qu'est-ce que c'est que le rite ? C'est re-rendre présent le mythe. Le mythe contenant les symboles qui me permettent de me relier au tout autre. Donc ritualiser quelque chose c'est faire que dans le monde matériel je crée un ordre et un rite un ordre et un rythme un ordre et un rythme qui permet de rendre présent le tout autre dans mon acte quotidien. Et un rituel est toujours le fait de refaire les actes initiaux qui ont été faits par le fondateur de ma civilisation. Romulus et Rébus font le carré de Rome autour du centre ensuite la Nîme etc. bien je dois fonder une cité je suis romain je dois fonder une cité je reprends le cardo je reprends le décumanus à partir d'un centre je recrée l'animation primordiale à toute fondation de cité je refais les gestes qui ont été faits par ceux qui ont fondé ma civilisation et donc du coup le centre les axes du nord et du sud la géographie sacrée se met en place et je l'anime le temps sacré se remet en place donc au moment de crise je pourrais me relier à l'esprit de ma cité à l'esprit de ma civilisation je pourrais retourner à ce qui a donné naissance je retourne comme dirait Nietzsche au chaos par la force de Dionysos il n'aimait pas beaucoup Apollon mais les deux sont nécessaires par la force de Dionysos qui est la capacité de sortir de la limitation de l'espace et du temps je retourne aux lois à l'ordre aux idées qui est le monde d'Apollon comme il avait une bataille à mener Nietzsche il a mené une bataille de Dionysos contre Apollon mais en fait Dionysos permet de rejoindre les principes qui sont apolliniens ces principes apolliniens vous savez que le premier texte qu'il va écrire c'est sur la naissance de la tragédie il avait beaucoup étudié le monde grec par rapport à ça donc la naissance de la tragédie il va se rendre compte il était philologue Nietzsche donc son travail c'était traduire les vieux textes de l'organisation d'ailleurs d'Eleusis et d'autres donc il traduisait les textes des prêtres et autres il était l'un des plus grands philologues allemands et à force de traduire tout ça parce que pour traduire il faut comprendre qu'est-ce qui est à l'origine le sens comment les choses se relient là-dessus les philologues étaient naturellement aussi du coup des philosophes il a compris à travers tout ça qu'il fallait casser toutes ces formes sclérosantes qui empêchaient la créativité c'est pour ça que c'était un artiste et qui s'intéressait à l'art pour essayer de retourner au monde des origines ça ça veut dire un élément de mythologisation c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés à un moment donné avec Wagner enfin Wagner voulait se faire construire quand même deux, trois, quatre, donc il ne voulait pas créer une grande rupture avec son temps parce qu'il avait besoin d'être joué c'est la problématique des musiciens qui ne sont pas entendus très longtemps dans la rénovation de la culture et le but fondamental de leur liaison le sens de leur liaison intellectuelle ou mentale c'était il faut retourner à la source de la créativité et où est la source de la créativité ? à la source du mythe c'est-à-dire quand les choses n'étaient pas encore conditionnées avant le temps et avant l'espace tel qu'on le connaît il faut retourner à une dimension du sacré et c'est pour ça d'ailleurs que Wagner va beaucoup utiliser les mythes et c'est pour ça que Nietzsche va écrire par exemple ainsi parlait Zarathustra il va utiliser la poésie enfin il va dire ras-le-bol du travail de philologue ou autre le meilleur élève de l'université allemande va exploser l'université allemande quitte à être compris par personne mais en essayant véritablement de donner un message par rapport à l'avenir qui est le fait de dire il faut réintroduire un autre rapport au sacré c'est pour ça que Dieu est mort c'est pas la fin du sacré pour Nietzsche c'est la fin d'une certaine forme sclérosante du sacré qui a enfermé le sacré dans une forme qui ne permet pas la régénération et la créativité petite balade Nietzscheenne mais le mythe est naturellement lié à une expérience totale puisque c'est véritablement un retour à l'origine donc le rite c'est mettre l'ordre cosmique sur terre ne viens pas à n'importe quelle heure dit le renard au petit prince viens toujours à la même heure pourquoi à partir de 15 heures je me préparerai je m'habillerai le coeur pour pouvoir faire que quand tu arrives je sois déjà tout autre fais les choses dans un certain ordre dans un certain rythme pourquoi parce que ce qui compte c'est la transformation que ce rite créera en moi c'est l'avant et l'après tu partiras je vais partir tu vas être triste oui mais la couleur des blés me rappellera ta chevelure et quand je regarderai les étoiles je t'entendrai rire c'est à dire ce qui m'entoure va se réémerveiller je vais réenchanter le monde puisqu'une chose me mettra en correspondance avec autre chose je ne sais pas au niveau masculin ou féminin vous croisez quelqu'un qui a un parfum ça vous ramène éventuellement longtemps en arrière sur tout autre un autre moment de votre vie un autre lien le parfum a fait le lien avec une sensibilité mais aussi peut-être une idée ou un lien j'ai atteint une autre porte du palais de ma mémoire j'ai réouvert tout un pan de connaissances que je pensais oublier là j'utilise un élément de la sensibilité mais le rite est là pour rendre présent l'absence vous savez quel est le principal rite à Marseille ? les manifs et vous les avez tous les jeudis matin mais oui la manifestation est quelque chose qui permet véritablement d'harmoniser le système social ça lâche les tensions ça finit en sardinade on peut être pour ou contre on ne sait plus pourquoi on manifeste un truc on ouvre la porte vous êtes magistré bon d'accord bon très bien mais c'est une régulation pourquoi ? c'est toujours je rêvais d'un autre monde toujours les mêmes musiques toujours les mêmes trucs toujours une internationale un truc de téléphone un petit machin de trust ça date de quand toutes ces musiques ? 20 ans ? 30 ans ? 40 ans ? là-dessus ? ça va ? mais c'est un rite il ne faut surtout pas l'arrêter parce que si tu l'arrêtes tu ne régules plus un besoin essentiel de l'homme de lâcher un certain nombre de tensions c'est quand même génial qu'on refait le monde on va tout casser et effectivement 11h30 on est au pastis c'est beau de voir comment ça fonctionne il y a besoin de vouloir se battre pour refaire le monde il y a besoin de boire le pastis c'est deux manières de se relier ça va ? ça peut sembler complètement inutile dans un esprit rationnel toutes ces manifs et tous ces éléments non c'est les formes qu'a trouvées notre société actuelle pour faire ses rites c'est pour vous dire que ce n'est pas un truc du passé chez les dogons qui répètent tous les 60 ans non 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 toute société toute organisation humaine a ses rites ils n'ont pas forcément tous la même finalité c'est tout ils ne sont pas forcément tous conscients c'est tout mais on n'est pas en train de parler de quelque chose différent au niveau du besoin de l'être humain ça va ? donc nous notre travail de mystagogue de mythologue et de ritualiste philosophe c'est de pouvoir ritualiser nos vies de manière consciente comprendre que les choses tiendront dans le temps si on les mythologise comprendre que les choses fonctionneront dans le temps si on les ritualise mais dans tous les actes du quotidien on ne mange pas le dessert avant d'avoir mangé l'entrée toute chose à un moment de préparation il faut savoir prendre le temps pour cuisiner pour toute chose en amour en toute chose il faut être capable d'avoir un avant un pendant un après il faut que les choses par rapport à ça aient un ordre un rythme autrement c'est beaucoup moins bon et ça dure beaucoup moins longtemps l'intensité peut être puissante mais ça ne dure rien et le but du rite c'est de faire durer dans le temps qui s'écoule la présence du tout autre et ça marche de manger boire dormir se reproduire etc c'est la caractéristique de notre espèce c'est de faire tout ça de manière ritualisée et c'est là où il y a de la culture et c'est là que ça permet par le rite de faire des choses belles bonnes vraies et justes simultanément présence du tout autre qu'on appelle Dieu unité à être zéro un sans second un avec second chacun utilise son vocabulaire ça va je rends présent l'unité dans la multiplicité si ça fonctionne bien ça dure si ça fonctionne bien un rite ça me régénère toute la semaine je me refais le festin de babette je me refais le moment d'amitié qu'on a partagé je me refais les éléments parce que naturellement toute chose me rappelle ça il y a un lien symbolique qui se crée entre toute chose dans tous les poèmes d'amour la chevelure la couleur du ciel du truc du machin tout me rappelle ton visage tout me rappelle c'est pas simplement pour jouer du violon c'est un élément qui normalement quand c'est pas simplement une technique de séduction c'est quelque chose qui effectivement remplit toute ma journée remplit chaque moment présent de quoi ? de l'absence ritualisation alors il y a trois grandes formes de rites en général si on essaye de les autres les rites de fécondité il y avait toujours les rites de fécondité c'est-à-dire les moissons les éléments qui arrivent à maturité tout ce qui permet le développement de la croissance rites de fécondité il y avait toujours un calendrier ça vous verrez ça dans le temps le temps sacré qui permet de régénérer les choses par rapport à des rites de fécondité il y avait les rites d'entretien du monde je ne parlais que de ça la vaisselle il n'y a pas que la vaisselle j'entretiens les choses dans le sens je régénère les choses je les nettoie je les purifie le ménage est un rite d'entretien du monde ça va ? un rite de fécondité il y en a un certain nombre par exemple les anniversaires normalement ça pourrait être un rite de fécondité les mariages etc beaucoup de nos rites sociaux sont des rites de fécondité on attend parfois de la fécondité derrière et il y a une troisième forme de rite qui s'appelle les rites initiatiques où là le job c'est le passage de conscience c'est la rupture de conscience c'est passer d'un état de conscience à un autre alors l'initiation le dernier point que nous allons évoquer très rapidement est basé sur le contact avec le tout autre qui me permet de devenir un autre c'est-à-dire de l'autre qui était au début de mon exposé avec l'initiation c'est je deviens moi l'autre mort enfin vie mort renaissance ça c'est tous les mythes osiriaques quelqu'un m'a posé des questions sur des exemples de mythes les mythes osiriaques d'Osiris sont soit des mythes initiatiques de vie mort renaissance soit des mythes de fécondité la vision souvent des mythes initiatiques ou des rites initiatiques d'un point de vue populaire c'était les rites de fécondité pendant qu'on fêtait les rites de fécondité d'un côté on vivait la mort rituelle de l'autre dans les mystères dans les écoles de mystère il faut que chacun y trouve son con la base d'une société traditionnelle c'est que c'est la super douba et fête d'un côté avec les concours de jurons vous savez les fêtes d'Eleusis les mystères d'Eleusis à côté d'Eleusis il y avait les concours de jurons il y avait des concours de grossièreté il y avait des concours de fécondité enfin il y en avait pour tous les genres si vous voulez il y avait des comiques de tous les styles et il y avait d'autres formes de comiques qui s'occupaient de relier les ciels à la terre de faire des rites où chacun se positionnait en fonction des étoiles des éléments des choses c'est rendre rite cosmique rendre le ciel sur la terre relier le tout autre avec les membres mais tout était en même temps c'est normal puisqu'il faut que la fête soit une mais sous des états de conscience différenciés pour que chacun le vive autrement vous ne pourriez jamais faire une école de philosophie interne mettons comme en prison si nous n'avions pas la version externe on explique la même chose simplement on ne le vit pas on l'explique et après à l'intérieur de l'école de philosophie comme toute école de philosophie à la manière classique il y a les écoles de force vive pour vivre les forces de vie mais ce n'est pas que le discours et le contenu est différent c'est que dans un cas on s'intéresse à la pratique et comment on pratique et pratiquer ensemble et dans l'autre cas on s'occupe d'expliquer la pratique mais tout ça doit être relié parce qu'il ne faut surtout pas que celui qui travaille à le pratiquer se pense meilleur que celui auquel on explique ça n'a rien à voir avec la qualité des individus simplement je peux regarder un match de football ou je peux jouer au football c'est moi qui choisis il n'y a pas un spectateur qui est moins bon qu'un joueur c'est des choix en fonction de la vie de l'existence par rapport à quoi que ce soit de transformateur mais l'initiation ne se fait pas par procuration le mythe et le rite quand il devient initiatique dans le sens d'un passage de conscience c'est individualisé il n'y a aucune possibilité de passage de conscience malgré moi c'est moi-même qui me met en état et la qualification de l'espace et du temps me permet simplement parce que j'ai atteint le niveau de la marche de mettre le pied dessus et je vis ce qu'on appelle en philosophie une métanoïa c'est-à-dire une conversion du regard je ne vois plus le monde comme je le voyais avant alors d'un point de vue de la société courante il y a la notion d'initiation par rapport à l'initiation qu'on appelle tribale si on prend les âges de la vie et on va passer de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adolescence de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte version initiatique la première fois où la jeune fille verse le sang elle est accueillie par toutes les femmes du village ou autres pour l'introduire dans le rang des femmes et plus des jeunes filles c'est un rôle social c'est pas un état modifié de conscience c'est pas parce que je deviens pubère que je change ma vision du monde d'accord mais j'accompagne les changements physiologiques avec l'idée d'un changement de statut et d'un changement de conscience ça serait pas mal qu'on remette les rites en place du passage au monde adulte par exemple parce qu'on sait jamais quand on a fini d'être enfant adulte et quand je dis je commence à travailler à partir des enfants de 3 ans maintenant je dis je vois plus grande différence d'ailleurs parce que comme il manque les étapes intermédiaires on a l'impression de toujours faire la même chose que ce soit de 3 ans à 99 ans ça va alors que normalement ça doit prendre des formes différentes un statut social différent mais qui doit pas être simplement 18 ans t'as ta majorité ou 21 ans à l'époque ou autre mais me sentir investi d'un rôle et de devoir qui sont en rapport avec mon âge physique avec ma responsabilité ce qui permet d'expliquer un certain nombre de choses qui sont inhérents à l'âge je vais pouvoir expliquer quelque chose à la femme pubère ou au jeune homme pubère que c'était pas la peine que je lui explique quand il avait 3 ans par rapport au devoir à la responsabilité à la manière de gérer cette transformation biologique pour que ça puisse s'allier à une transformation de conscience c'est ça pour le but de tout fonctionnement initiatique mourir à un état de conscience ou à un autre mais là c'est biologique c'est pas que c'est pas important un autre état de conscience ou une autre forme d'initiation c'est l'initiation qu'on appelle religieuse ça c'est celle dont je vous ai parlé de relier les choses apprendre à pouvoir passer les choses du profane au sacré du sacré au profane c'est-à-dire être capable de rendre présent le tout autre à volonté c'est-à-dire capacité de ritualiser la vie et l'existence capacité de réenchanter le monde parce que le monde est réenchanté quand ce que je fais rentre dans une vision héroïque mythique ça a du sens ça a de l'avenir de tout temps ça a été ça et moi-même il ne me manque rien troisième élément d'initiation l'initiation magique alors là c'est effectivement celle qui nous intéresse véritablement dans les écoles de mystère et dans les écoles de philosophie pas que les autres ne nous intéressent pas mais les autres ne nécessitent pas véritablement un accompagnement au niveau d'une modification d'un état de l'être et l'initiation magique c'est devenir le tout autre où là effectivement les seules images que l'on a de ces métanoïas sont soit ces Socrate Descartes Spinoza Pascal dans leurs états modifiés de conscience dans certains moments de leur vie ça peut être dans nos propres vies les moments où on a véritablement vu les choses et pour tous les Toxicomanes c'est régulièrement à chaque piqûre Maitre-et-Ca autre ce que je veux dire par là c'est vraiment un autre état de conscience la problématique c'est gérer les décollages et atterrissages ça je ferai un cours une autre fois le pilote de l'air oui oui parce que le problématique vous savez c'est pas de décoller je peux vous faire une méthode soufi en tournant rond pour ceux qui voudraient essayer en tournant vous me donnez une petite heure je vous assure un état modifié de conscience là où c'est un peu plus compliqué c'est voir comment vous allez réatterrir après parce que le but d'une initiation d'un point de vue philosophique c'est pas de se faire un shoot du tout autre la problématique c'est de rendre présent cet état de conscience au quotidien et là on sait que c'est plus une initiation religieuse ou c'est plus simplement une initiation tribale c'est plus formel c'est lié véritablement à une transformation ontologique sur lequel je ne peux pas revenir en arrière c'est la différence entre un rituel auquel je me sens à un moment donné après le rite un avec tout le monde et on s'embrasse et à la sortie de l'église on se tire dessus pardon on revient à notre séparativité à un élément où je monte mon état de conscience parce que j'ai grandi marche à marche j'installe un niveau de conscience et je ne reviens pas en arrière ça c'est la véritable initiation et le but de toute école de philosophie qui se respecte à la manière classique ce n'est pas simplement d'atteindre une modification de la compréhension du monde c'est d'essayer de remettre en place un système initiatique pourquoi ? ça permettrait si on l'applique aux politiques par exemple de faire que si vous prenez une responsabilité d'état vous ne reveniez pas à un état de conscience de confondre votre bourse personnelle avec la bourse du collectif c'est une application très concrète parce que si vous voulez des hommes justes et si on veut essayer de faire qu'un homme juste reste juste le plus longtemps possible dans sa vie et dans son existence il faut s'interroger sur quelle pédagogie initiatique et pas simplement la pédagogie de lui expliquer ce qu'il faudrait qu'il fasse parce qu'autrement l'école de la république qui est très belle et qui a fait un très beau travail serait arrivée à des citoyens sages et on est arrivé à des citoyens intelligents mais qui font ce qu'ils veulent au niveau de la sagesse pourquoi ? puisqu'on n'a pas réussi à intégrer aujourd'hui dans l'éducation nationale un élément complémentaire et ce n'est pas un problème de critiquer ce qu'il y a mais de dire il manque un élément qui est la compréhension de comment on passe des états de conscience comment on aide l'individu à révéler en lui-même le meilleur de lui-même et ça c'est une ligne de travail qui s'appelle une vision d'une pédagogie initiatique où on fait suffisamment confiance aux citoyens pour lui permettre de ne pas le traiter comme de la porcelaine mais de le traiter comme un disciple c'est-à-dire quelqu'un capable de donner de l'ordre et de rythme à l'intérieur de lui-même pour jouer de son instrument de musique c'est extraordinaire qu'on considère que pour jouer du piano il faut quand même s'entraîner 3-4 heures par semaine et que pour jouer de soi-même combien d'heures par semaine ? par rapport à l'acquisition de cette discipline qui est la maîtrise de soi et la connaissance de soi-même qui permettent de régler les cordes à leur bonne tension ni trop ni trop peu d'apprendre comment on joue avec l'archer sur les différentes cordes de notre personnalité et ça c'est ce qui intéresse la pédagogie initiatique qui fait que musicien sauf si vous avez trop d'arthrose ou autre vous n'allez pas vous continuez à faire vos gammes mais vous allez garder un niveau intérieur à la fois d'oreille et d'écoute et en même temps de capacité de restitution c'est stable le système initiatique le système de connaissance est instable donc il n'est pas question de dire de l'initiatique ou du pédagogique connaissance c'est les deux s'ils n'ont rien il ne s'agit pas de dire il faut tout vivre pour comprendre ni de dire tout comprendre pour vivre mais il faut une saine harmonie par opposition où la dimension du sacré du rite du mythe du symbole s'allie avec une très bonne formation du mental c'est à dire une discipline de logique il faut créer l'analogique il faut marier l'analogique avec le logique le symbole avec le concept c'est pas l'un ou l'autre et c'est là où il y a toute la difficulté parce qu'on préfère choisir soit l'un soit l'autre en fonction de nos aspirations et souvent on pense en choisissant l'un en choisir en choisissant l'un en fait on a choisi l'autre je choisis la pensée etc comment tu ne serais pas que tu travaillais penser l'opposé non en fait tu as choisi le religieux comme toi ou le sacré mais mal utilisé vous voyez bon donc cette dialectique et cet élément de transformation nous réouvre à un univers qui est celui de l'expression en moi-même de toutes mes dimensions et il y a une des dimensions qui est celle de l'être il y a une dimension qui est celle du sacré auquel il est temps de reprendre la main dessus puisque ne vous inquiétez pas beaucoup de gens très intéressés sont intéressants voudront prendre la main sur nous un déjeuner pour la main de la main ne vous sentez pas dans le monde de la main où je sais vous